... Merci de suivre le repère, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. M. Georges, comment allez-vous ? Je veux bien, merci. Alors, nous allons commencer par cette question, par rapport à l'insécurité qui est grandissante dans la ville-province de Kinshasa. C'est ça. Depuis un certain temps, nous sommes en train de remarquer les kidnappings, les enlèvements qui sont devenus très fréquents à Kinshasa. Et dernièrement, il y a le général Sylvain Okasson qui venait d'appréhender un bon nombre de malfrats. Alors, vous, en tant qu'avocat et défenseur de droits de l'homme, estimez-vous réellement que cette procédure était régulière, la manière dont on les a présentés et ainsi de suite ? Bien sûr. Bon, laissez-moi d'abord commencer par féliciter le général Sylvain Okasson-Goh, ainsi que l'ensemble de tous les policiers qui constituent les commissariats provincials de la ville-province de Kinshasa, pour ce travail appréciable qu'ils ont abattu en appréhendant 27 présumés criminels, membres de bandes différentes qui se sont illustrés depuis plusieurs mois dans la ville de Kinshasa par les actes de kidnapping, d'enlèvement, mais aussi d'agression directement contre des personnes. Et nous avons noté que parmi les 27, il y a au moins 4 éléments de la police nationale. sur le 23, nous avons au moins 6 jeunes femmes qui ont été aussi présentées. Est-ce que la procédure est-elle normale, le fait de les avoir appréhendées et présentées ? Oui, je crois que, en posant cette question, vous vous référez directement au principe de la présomption d'innocence. Évidemment. Je dois vous dire que la présomption d'innocence ne veut pas tout simplement dire qu'on ne peut pas présenter quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un fait, mais qu'on doit, par contre, même si on veut le présenter publiquement, utiliser des termes qui ne vont pas directement le faire passer comme quelqu'un déjà de reconnu coupable des faits mis à sa charge. Et c'est l'obligation aussi de prendre des dispositions pour que l'interpellation, l'arrestation et la détention de la dite personne puissent répondre au principe de la préservation de son intégrité physique et psychologique. Donc, la personne doit être bien traitée, nourrie, avoir des lieux de détention qui sont salubres. Donc, voilà ce qu'il faut entendre par là. Ça n'exclut pas la possibilité pour l'autorité judiciaire ou d'investigation de pouvoir ne fisque pour lancer un message fort à l'endroit des autres qui seraient en train de tramer ou de concocter les mêmes types de projets qui puissent comprendre que l'autorité de répression se réveille, vous tient à l'œil, vous devez arrêter ce projet, l'abandonner. Si vous le faites, vous risquerez aussi de tomber dans les mailles de la police et vous retrouver, être présenté comme les autres. Donc, ça, c'est une action qui, à la fois, elle est pédagogique, mais elle est aussi une action d'intimidation. Elle est action d'intimidation. Exact. Il y a des éléments de la police qu'on a aussi retrouvés parmi les civils, les quatre. Que pouvons-nous dire ? Il y a infiltration au niveau de la police ou bien ce sont des éléments qui ne sont pas contrôlés au niveau de la police ? Bien, il y a aussi relâchement au niveau de la police. Non, mais vous savez, la police est constituée des hommes et des femmes comme l'ensemble de l'administration et que ce sont des personnes qui sont considérées comme s'étant engagées réellement au service de l'État, de la protection de toutes les personnes et de leurs biens et qu'on leur fait confiance en considérant que c'est lui qui se décide d'aller servir au sein de la police ou au sein des forces armées. C'est quelqu'un qui est censé déjà connaître, savoir qu'il s'offre, il offre son temps, il offre son corps et son esprit au moins pour les biens communs. Il ne serait peut-être pas quelque part certains éléments de la police qui échappent au contrôle de la politique. Oui, ça fait partie de la discipline qui sous-entend l'ensemble des conditions qui doivent être mises en place par l'État, par le gouvernement, pour que les personnes qui sont sélectionnées ou admises en tant que membres du corps de la protection des personnes et des biens puissent être des hommes et des femmes qui sont suffisamment passés par une vérification, un contrôle, mais qu'ils subissent aussi pendant qu'ils sont en fonction des formations. Dans la formation, il y a des aspects qui sont liés à la moralisation de ces gens, tous ceux qui touchent à l'éthique, leur éthique, le comportement qu'on doit leur inculquer, notamment leur faire savoir que quand vous venez ici comme agent de l'ordre, vous ne devez pas vous retrouver comme élément de désordre. C'est-à-dire, vous êtes là pour traquer, rechercher et arrêter ceux qui sont soupçonnés d'avoir volé ou d'avoir troublé l'ordre public, mais vous-même, vous devez être exemplaire. Parce que si vous vous êtes engagé ici, c'est pour ne pas ressembler plutôt à ces gens-là. Et donc, ça, c'est un travail qui doit être fait. Mais pour faire assurer la formation, il faut des moyens. Il faut aussi la discipline qui consiste par mettre en place au sein du corps de la police un service qui existe aujourd'hui, l'inspection de la police. Mais même au niveau du commandement, comme le commandement du commissariat de la ville-province de Kinshasa qui est dirigée par le général Kassongo, il doit mettre en son sein une unité, une cellule qui doit s'assurer du bon comportement de ses agents. C'est lui qui s'écarte de la discipline et immédiatement arrêter, sanctionner conformément au règlement de la police. Président, vous avez parlé de la formation et que les autorités devraient normalement mettre assez de moyens ou bien devraient s'organiser pour la formation des policiers. Exact. Estimez-vous vraiment que l'RDC manque les moyens pour la formation des policiers pour qu'ils soient beaucoup plus professionnels ? Nous pouvons effectivement manquer des moyens mais les moyens doivent se créer. l'homme qui s'engage pour occuper la fonction qui est nécessaire dans la production des moyens doit être capable aussi d'accomplir ses devoirs. Ça ne sert à rien, moi je l'ai dit tous les jours, ça ne sert à rien de s'empresser, de chercher à bousculer, aller à gauche à droite pour vouloir devenir ministre. Faudra-t-il aussi que vous sachiez que devenir ministre est une charge qui pèse et par cette charge-là vous êtes censé surtout si vous occupez un ministère qui est censé aider l'État à collecter, à produire les moyens pour son fonctionnement. Vous n'avez plus de sommeil en réalité, vous n'avez plus de temps personnel et de vie privée pour vous-même. Pourquoi ? Parce que vous devenez un serviteur permanent au service de l'ensemble des 100 millions de Congolais. Mais si vous ne le faites pas, alors là, vous avez voulu tenter une aventure. C'est comme ça que nous devons être trop exigeants vis-à-vis de ceux qui sont dirigeants. Parce que, avant de devenir dirigeants, vous êtes censés avoir mesurer le poids de ces charges. Vous voulez devenir responsable de la ville, de la police de la ville de Kinshasa. Mais vous devez savoir qu'il s'agit de charges. Vous n'aurez plus de temps pour rester chez vous. Voilà pourquoi la cage, nous leur disons souvent, nous disons aux responsables, ceux qui ont le pouvoir de nommer, qu'il faut veiller. Lorsque vous voulez proposer quelqu'un pour être commissaire provincial et chef, un commandant d'une unité, vérifier d'abord son parcours, son passé. Mais il est pas mal à constater qu'ils ne le font pas. Oui, mais ils doivent le faire. Si ils ne le font pas, c'est à vous, les médias, et nous, les ONG des droits de l'homme, de leur dire, de les critiquer comme je le fais maintenant. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chef. Et donc, ces jeunes doivent être, doivent se sentir être à tout moment rélevables. Quand ça ne marche pas, quand la police ne marche pas, il y a l'insécurité, les chefs de la police de Kinshasa doivent se sentir mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent savoir que les fautes, les manquements, les négligences des membres de sa troupe vont se répercuter sur sa propre crédibilité et son appréciation vis-à-vis des Kinoises et des Kinois. Donc, comme le général Kassongola, j'imagine qu'il n'a pas le temps pour se reposer. Et j'ajoute un élément pour dire, voilà pourquoi nous devons veiller pour que nous n'ayons pas, pour le cas des chefs des organes ou des éléments de la police, nous ne puissions plus avoir des commandants ou des officiers affairistes. Je l'ai dit hier dans beaucoup de médias. Donc, vous estimez qu'il y a beaucoup d'affaires. Il y en a encore. Il y en a encore parce que la cage nous nous détenons beaucoup d'informations sur un certain nombre d'officiers. Que ce soit des officiers de la police ou des officiers militaires qui se livrent à l'activité, par exemple, des transports en commun, des taxis. Nous avons des éléments, nous avons même déjà écrit demandant que les responsables les plus hauts responsables de ces corps puissent faire mener l'enquête pour que ces officiers soient carrément écartés. Vous ne pouvez pas être officier commandant de la police, de l'armée ou chef d'un corps de sécurité en train de vous livrer aux activités de commerce. Comme nous le voyons, nous l'avons constaté, mais ça diminue de plus en plus à la suite du travail que le haut commandement fait. Nous avons vu principalement dans des provinces minières des commandants envoyer des policiers dans des carrés concession minières pour les aider à faire aussi prospérer leurs propres activités d'exploitation. Ça, ça ne doit pas marcher comme ça. Nous devons dénoncer systématiquement. Voilà ce qui encourage même ces activités parce que quand ils font ces activités, ils deviennent pratiquement amis à ces mafieux, ces réseaux et ils laissent faire et puis ils n'ont plus le temps de s'occuper de la situation sur le terrain parce qu'ils doivent passer aussi le temps à suivre leur propre comptabilité. On doit leur faire compte. C'est lui qui a dit taxi, on doit venir lui faire le compte, il doit calculer, il doit résoudre le problème de réparation de pneus, de x, y, chose. Donc, soyons exigeants vis-à-vis de ces responsables. D'accord. Alors, Président, dans un tweet, vous avez félicité le général Sivanokasongo, mais vous dites que vous soutenez des sanctions administratives exemplaires contre les magistrats qui traiteraient leur dossier avec complaisance. Oui, parce que nous avons des cas. Et j'en parle assez régulièrement avec les responsables judiciaires, les procureurs, les magistrats. Nous leur disons ça. retenez, est-ce normal que nous puissions, déjà en prenant l'écart de 27 ici, nous puissions entendre les témoignages que nous avons suivis de deux de ces criminels, l'un dire qu'il a déjà été arrêté cinq fois, mais comment il s'en est sorti par les paiements des cautions aux magistrats. Et l'autre, c'est vente d'avoir volé plus de 15 motos, des choses comme ça. D'autres 150 motos. D'autres 150. Déjà hier, j'ai vu qu'une journaliste a publié la vidéo d'une dame qui avait été arrêtée comme copine d'un des éléments qui enlevaient aussi des gens comme ça, il y a deux ans, je pense, à Kitambo, une dame qu'on a présentée comme Naomi, ça circule, ça est encore là, mais qui se retrouve aujourd'hui en liberté comme ces messieurs-là. Comment sont-ils sortis des arcades judiciaires, des gens qui étaient poursuivis, arrêtés par les éléments de la police, envoyés au parquet ? Comment se sont-ils retrouvés en liberté ? Et il y a aussi une autre chose, j'ai noté qu'il y a un parmi ces criminels qui a dit avoir été libéré en application d'une décision de libération conditionnelle. Attendez, ça veut dire que toute la chaîne judiciaire, en commençant par les parquets, en passant par les tribunaux, jusqu'à même à la prison, il y a un problème. Même s'il y a la ministre de la justice a signé l'arrêté, décision de libération conditionnelle. Mais généralement, il y a des conditions. Vous ne pouvez pas libérer, même s'il répond à l'un des critères, à l'une des conditions, d'avoir déjà purgé sa peine de trois quarts, mais parce qu'il s'agit d'un condamné dangereux. voulez-vous dire que la batterie de la justice ne veut pas libérer ? Parce que pour nous, il faut prendre des mesures, des suivis, même quand ils rentrent dans la société, les procureurs. Les autres services doivent mettre en place au moins une batterie de mesures pour les suivre. Mais quand vous les libérez comme ça, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites ? Parce qu'il va rentrer là-bas. Quelles sont les garanties que la personne a fournies ou qui ont été prises pour s'assurer que quand cette personne va rentrer dans son quartier à Montbéné, elle ne va plus reprendre les mêmes activités. Rien du tout. Alors, ce sont ces personnes-là contre lesquelles nous, la CAGE, nous portons cette accusation. Et nous considérons que la hiérarchie de la justice, le gouvernement, ils doivent prendre des mesures ou suggérer des mesures administratives contre tous les magistrats. Que ce soit les magistrats du parquet, que ce soit les juges qui prononcent des décisions complaisantes. Quelqu'un poursuivi pour avoir, par exemple, enlevé quelqu'un et puis vous prononcez contre lui une peine de deux ans. Ce n'est pas possible. Et d'autres... Deux ans ? Il a tabassé, ils ont utilisé comme ils même disent qu'ils utilisent des ténages, des tournevis. Non, non, vous négligez tout ça. Non, non, vous dites seulement condamnés à deux ans. C'est tout. Aucune mesure de suivi, par exemple, qu'il ait, après avoir purgé la peine, il doit être mis à la disposition du gouvernement pour son encadrement sur le plan de la réinsertion sociale. Rien du tout. Non. Je crois que nous devons nous révolter, nous indigner contre cette manière d'administrer la justice qui n'aide pas les pays qui ne contribuent pas à sécuriser les personnes et leurs biens. Président, 63 ans après, parce que nous venions de fêter 63 ans d'indépendance, le 30 juin, le 30 juin, estimez-vous vraiment que l'appareil judiciaire a-t-il évolué ? Non, rien du tout. Ou bien, il est en train de stagner ou bien, il est en train de sombrer ? Il a totalement sombré par rapport à l'appareil judiciaire tel qu'il a fonctionné déjà pendant la période coloniale, après l'indépendance, jusque vers les années 80. Je peux vous assurer que jusque vers les années 80, nous étions encore étudiants, je me rappelle que j'ai encore l'image de ces magistrats très, très compétents, professionnels, engagés pour les biens communs, beaucoup que j'ai connus et qui sont, certains sont maintenant retraités, que j'ai connus, par exemple, la Kindo, Kabalo, nous étions, on était des voisins de ces magistrats, on sentait qu'il y avait de la rigueur. C'était des gens qui menaient une vie conformément à ce que l'État mettait à leur disposition. Mais maintenant, nous avons de sérieux problèmes. Déjà, lorsqu'ils sont nommés, vous entendez, il y en a qui se permettent même de fêter et à l'occasion de ces fêtes, il y a des slogans du genre, c'est notre tour, maintenant, nous allons aussi acquérir une voiture, des luxes, maison, etc. Ça ne doit pas être ça. Et nous espérons que le conseil supérieur d'investiture, pour les 2500 qui viennent d'être nommés, va être intraitable dans la formation. Pendant les trois mois qu'ils ont annoncé, c'est lui qui ne va pas satisfaire à cette formation, il doit être récalé. Qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation de notre justice ? C'est la société, toute notre société qui s'est dégradée sur le plan moral, principalement. Nous avons perdu des repères en tant qu'une société qui est censée aller vers un développement. Mais nous avons abandonné tout ce qu'il y a comme les vertus. L'éthique n'existe plus dans tout ce que nous faisons. Tout le monde est engagé aujourd'hui dans une course effrénée vers l'enrichissement illicite. Les antivaleurs ont remplacé les valeurs dans notre société. La sanction qu'il y a aussi. Oui, la corruption mais la corruption fait partie des antivaleurs. Donc, la compétence a laissé lieu au favoritisme, au népotisme. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui termine pour avoir le travail, il faut être le frère de celui qui est au pouvoir, avoir de l'argent pour corrompre ou faire des promesses de céder six mois au maximum de votre salaire. Voilà ça. Donc, nous sommes un pays aux mentalités aujourd'hui trop dégradées. C'est à nous, maintenant, de nous battre, de continuer à nous battre contre ces antivaleurs. ce n'est pas normal. Moi, je ne comprends pas. Depuis plus de trois ans, nous nous battons. La cage, nous avons alerté les autorités pour dire qu'aujourd'hui, nous assistons à des nominations qui ne répondent pas ou qui ne respectent pas l'article 12 de la Constitution. L'égalité des chances. L'égalité des chances. Mais, pourquoi nous avons adopté cette Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation ? Ça veut dire qu'on considère que pour que les Congos deviennent réellement Congo et l'Okwamakasi, il faut compter sur les hommes et les femmes pétris de compétences mais aussi d'éthique. Vous estimez que cet article de la Constitution n'est pas observé ? Mais, cet article, cette disposition n'est pas respectée depuis qu'on a commencé. Moi, je regrette le fait que même la nouvelle administration ne prend pas en compte. Ne prend pas en compte. Je peux vous dire, nous avons écrit plus de cinq courriers de plaidoyer. Les communiqués sont là. Vous pouvez aller même sur Google et vous regarder les déclarations des pistes de position de la CAGE par rapport aux nominations. Nous avons rappelé que si nous voulons avoir des hommes et des femmes engagés réellement pour travailler pour le bien commun, pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent eux-mêmes s'enrichir ou enrichir leur famille. Non, les gens qui viennent qui savent que je dois protéger ce travail, je dois le rendre attrayant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce travail que moi-même et mes enfants et les membres de ma famille nous allons vivre parce que je serai bien rémunéré, mais qu'en faisant progresser ce travail, je vais permettre à d'autres Congolaises et les Congolais en situation aussi de recherche d'emploi de venir avoir ce travail et que ça fasse rayonner tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui caractérise la plupart de nos dirigeants. C'est regrettable ce qui se passe. D'accord. Président, vous... Et ça, ça a des influences même sur aujourd'hui notre propre sécurité. Parce que regardez ce qui se passe. Les gens, la plupart des sociétés de courtage, d'achat et de revente de véhicules sont tenues aussi par certains dirigeants. Et c'est normal que nous soyons dans un pays où les gens peuvent se permettre d'acheter même des véhicules volés et même les exposer sur la place publique. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de contrôle. C'est l'impunité. Les gens se permettent même d'enlever, il peut enlever la plaque d'immatriculation de son véhicule qui a été identifiée par le service de la DGI en tant que tel. Mais il enlève cette plaque-là, il peut mettre sur une autre et une autre voiture. Pourquoi il le faut ? Parce qu'il sait qu'il peut circuler les personnes. Il y a impunité. Il y a impunité. Les policiers qui sont commis à la tâche de ces contrôles, la plupart d'entre eux c'est la recherche tout simplement de l'argent. Voilà la corruption là où elle a mené notre pays. Combattons, réveillons-nous parce que personne n'est gagnant dans ça. Aujourd'hui, nous le constatons que c'est tout le monde qui paye plus les petits peuples. Président, estimez-vous vraiment que la démocratie pour un pays comme la République démocratique du Congo est-elle bénéfique ? Ou bien ? Bien sûr. Ou bien, il faudrait peut-être basculer dans la dictature ? Non. Comme quelqu'un le disait si bien, la dictature pour essayer un peu de faire avancer les choses, on dirait la démocratie ne nous avance pas. Non, le problème n'est pas le système démocratique lui-même, ce n'est pas le système d'un état de droit démocratique, mais le problème ce sont les animateurs. Ce sont ces gens qui sont aux commandes, ce qui doivent faire animer ces systèmes. Ils ne sont pas en mesure de faire appliquer la loi comme il se doit ? Malheureusement, non. Malheureusement, si je prends un exemple simple de l'insécurité, et ça ne date pas d'aujourd'hui, nous, depuis 2020, 2021, nous avons organisé un plaidoyer public, un débat public, les médias étaient là, nous avons fait intervenir des bourgoumestres. les responsables de la police, les ONG des droits de mort, des victimes, pour discuter déjà de ces phénomènes de kidnapping. Et nous avions tous unanimement reconnu que pour résoudre ces problèmes, l'éradiquer, il fallait premièrement continuer avec la sensibilisation de la population. Deuxièmement, il fallait que le gouvernement central donne des moyens au service de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police, le service de sécurité, mais aussi la justice. Dans les moyens, nous avions tous reconnu qu'il fallait améliorer les rémunérations de ces agents, mettre en place des systèmes d'alloués, des perdièmes pour ceux qui vont se distinguer dans des actes héroïques, par exemple, des agents de répressions criminelles qui peuvent anticiper l'enlèvement des gens ou qui peuvent arrêter des grands brigands, des gens comme ça doivent être primés pour les encourager. Et puis, nous avons parlé des moyens logistiques, c'est-à-dire qu'il fallait doter de la police des moyens logistiques avec l'approvisionnement des carburants et tout le reste faire entretenir leurs véhicules. Rien n'a été fait jusqu'à ces jours. La police continue toujours à trimmer jusqu'à ces jours. Alors que, quand nous avons un nouveau gouvernement, le même gouvernement, les nouveaux gouvernements achètent rapidement des véhicules pour les nouveaux membres du gouvernement ainsi que les membres de leur cabinet. Les nouveaux mandataires allaient regarder tout ça, ce sont des gens qui vivent bien, qui savent changer des véhicules comme ils veulent. Mais comment on peut ne pas comprendre que doter cette police, ces services-là de ces moyens, mais c'est pour nous tous, pour le bien de nous tous. C'est ça le problème. D'où nous avions convenu, reconnu tous les acteurs, qu'il fallait que la justice et la police ainsi que l'hôtel de ville pour tous les pays qu'ils mettent en place un système de banque de données qui permet d'identifier tous les propriétaires de véhicules mis en transport des personnes et des biens, leurs chauffeurs, avec une possibilité de les retracer en cas d'accident comme par exemple en cas d'actes criminels. et qu'il fallait aussi une banque de données pour tous les criminels qui sont arrêtés. L'OUNA ou ceux qui enlèvent les gens à bord de leur véhicule et que cette banque de données devait être partagée entre tous les services de sécurité, y compris la justice, pour suivre toutes les personnes. Et que ceux qui sont condamnés, il ne faudrait plus se limiter seulement à faire prononcer qu'il est condamné à deux ans, trois ans. Non, il faut que les cours de tribunaux commencent à prescrire des mesures d'accompagnement. En disant, après avoir purgé une année ou deux ans, voilà ce que nous demandons au gouvernement de faire. C'est soit l'amener dans un centre où il devra apprendre du travail, parce que si c'était un couloune qui vit dans un quartier où il n'a pas de travail, il revient au juge de demander mais vous faites quoi si vous êtes informé qu'il ne fait rien. Mais demandez au gouvernement de l'amener dans une institution où il devra être, il doit apprendre le travail pour qu'à la fin qu'il travaille comme les 6 000 qui sont aujourd'hui récupérés par les services nationaux. Mais on ne fait pas, aucune de ces mesures n'a été mise en application jusqu'à ces jours. C'est incroyable ça. Président, comment analysez-vous le fait que l'hôtel des villes puisse perdre sa base de données par rapport aux données qui étaient bien logées par rapport aux chauffeurs et que quand on regarde comme ça, il y a un individu qui s'en va avec la base de données. Non, on a parlé on a été intellectuel et je crois tous on avait été induits en erreur lorsque cette information a été annoncée comme ça mais j'ai suivi personnellement aujourd'hui sur une radio les ministres provincials de Kinshasa qui est intervenu qui est en charge des transports avec une dame qui est en charge même de la gestion des banques des données qui ont démenti cette information en disant que la banque des données existe bel et bien et que dans leur banque des données si je ne me trompe pas on a déjà enregistré et répertorié à ces jours plus de 40 000 véhicules donc cette information n'est pas vraie mais maintenant ils ont dit ce qu'ils ont dit nous voudrons tout simplement comme nous avons suivi que le gouvernement provincial s'occupe aussi de l'entretien de ces personnels parce que j'ai suivi que les personnes qui ont mis cette tâche n'est pas payée depuis les mois d'avril c'est pas normal c'est pas normal ça démotive les gens ça démotive si ces gens ne sont pas payés ils ne vont pas être aussi encouragés à travailler avec beaucoup de patriotisme vous vous êtes vous recevez tout l'argent provenant des collectes d'impôts et taxes vous vous contentez de votre propre entretien et puis vous négligez les autres agents c'est pas normal très bien président nous allons mettre un terme à ce point ici à l'insécurité aujourd'hui l'abolition de mort la peine de mort a carrément été abolie d'une certaine façon alors par rapport aux personnes qui ont perdu leurs membres de famille d'une certaine façon quelle justice comment rendre justice à ces dernières faudrait-il les emprisonner faire une prison à vie ou bien que préconisez-vous en tant qu'avocat et défenseur de droits de l'homme je sais qu'une personne qui est reconnue la loi dit celui qui sera reconnu comme auteur des faits d'enlèvement suivi soit d'actes de torture devra être condamné jusqu'à 20 ans mais si la victime qui a été enlevée a trouvé la mort à ce moment-là il devra être condamné à la prison à vie perpétuité et voilà pourquoi nous insistons pour que les juges deviennent réellement des juges magistrats au service du PICOM ils doivent faire leur travail ils ne doivent pas avoir d'état d'âme ils doivent avoir en tête lorsqu'ils jugent les personnes regarder plus l'intérêt général cette affaire d'accorder des libertés provisoires de manière aussi inconsidérée c'est pas normal ça ne contribue pas ni au moins au prestige de la justice pourquoi ? parce que les citoyens aujourd'hui regardez les citoyens aujourd'hui considèrent que notre justice est en dessin de leurs attentes mais les hommes et les femmes qui sont engagés au sein de ces corps de ces pouvoirs l'un des trois pouvoirs qui exerce le pouvoir de l'état qui gère mais doivent aussi prendre cette conscience et donc je pense que les peines qui sont prévues à ce jour par notre législation pénale sont à même de contribuer à faire baisser et à terme faire éradiquer vraiment ces phénomènes si on l'appliquait convenablement convenablement très bien mesdames et messieurs nous sommes en train je voudrais je voudrais ajouter que l'application de la peine doit pas être considérée comme la seule solution j'insiste pour dire que tant donné que la majorité de ceux qui sont arrêtés même ceux qu'on a vu sur les 23 nous avons les 6 là-bas sont des jeunes filles pour lesquelles nous pouvons considérer qu'elles peuvent être encore résocialisées il faut qu'on les condamne mais qu'on envisage la possibilité de les insérer dans un apprentissage des métiers d'autres choses pour que quand elles vont sortir de cette condamnation ou de la prison qu'elles redeviennent utiles à notre société la société congoliste doit toujours se préoccuper de l'avenir aussi de ces gens c'est important parce que il ne faut pas qu'on pense que la condamnation à elle seule suffit de deux il faudrait que les gouvernements centrales et le gouvernement provincial retravaillent sur l'impulsion la relance des transports en commun aucun état ne peut se fonder ou assurer la protection des personnes qui se déplacent et de l'air bien seulement sur les transports des privés c'est inimaginable cette affaire qu'est-ce 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 que la société New Traskin gérée par l'hôtel de ville nous faisons que poser les questions parce qu'ils vont sûrement nous suivre qu'ils nous disent pourquoi cette société n'arrive pas à prospérer pour garantir une circulation sécurisée des quinoises et des quinoes que devait la société métroquine nous savons que le gouvernement central a même déboursé à travers BSECO la somme de 20 millions de dollars pourquoi il n'y a rien sur terrain il y a eu un semblant de petites actions et puis du coup c'est silence l'argent là est où parce qu'il a été retenu et ça a suscité beaucoup d'espoir dans les chefs de nos tous des quinoises et des quinoas pour dire on va relancer les trains modernes à Kinshasa ça y est où pourquoi ça ne marche pas les responsables qui ont touché cet argent ceux qui ont annoncé tout un tas de choses doivent répondre aussi quand même à l'opinion ça fait partie de la redévabilité dans un état de droit démocratique très bien président nous allons prendre cette question et mettre terme à notre émission à la veille des élections on est en train de vivre une scène d'un bras de fer entre l'église et le pouvoir en place parce que le président avait fait une annonce une déclaration dans sa sortie dernièrement à Mbojimaï il dénonce une dérive au sein de l'église il qualifie cela de dangereuse et qu'il dit que l'église a l'obligation le devoir de collaborer et il dit qu'il n'accepterait jamais une telle dérive s'installer dans son pays que vous inspire cette dérive alors deux choses premièrement je rappelle que les églises c'est soit l'église catholique ou les autres églises nous en avons beaucoup comme nous les organisations de défense des droits de l'homme nous sommes censés collaborer avec l'état avec le pouvoir public toutes les institutions tous les services et ces pouvoirs publics doivent s'ouvrir à nous pour que qu'ils puissent recevoir les plaintes que nous portons nos suggestions et contribuer à la réflexion pour les biens de nous tous deuxièmement nous avons aussi la possibilité de mettre nos critiques en tant que partie prenante à la gestion de notre pays et donc j'insiste sur le fait que nous puissions en tant que partenaires c'est à dire église qui sont des associations confessionnelles et nous les associations à but sans lucratif nous puissions davantage améliorer avec l'état nos rapports parce que c'est ça qui va nous permettre de garder notre influence sur l'état sur les politiques et que nous ne devons pas nous considérer comme des opposants nous ne pouvons pas parce que nous ne poursuivons pas la conquête et l'exercice des pouvoirs par contre nous devons surveiller les comportements de ceux qui sont en pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition de manière à ce que si c'est tel groupe qui prend le pouvoir qui est au pouvoir que ces pouvoirs s'exercent dans le but de réaliser les biens communs alors quand vous observez regardez que plutôt peut-être que vous venez de le dire c'est d'accompagner de collaborer avec le pouvoir en place mais quand on regarde l'église catholique qui se comporte comme une opposition qui s'oppose carrément au pouvoir non 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 il ne doit pas il ne doit pas s'inscrire dans la posture d'opposant ça ça c'est pas bon moi je viens de rappeler que si nous voulons avoir de l'influence influencer les politiques de notre pays en tant que partenaire nous devons utiliser toujours les moyens qui vont nous permettre d'avoir de maintenir ces dialogues avec ceux qui sont au pouvoir mais aussi avec ceux qui sont dans l'opposition nous n'avons pas de toute façon l'obligation des résultats nous n'avons que l'obligation des moyens et il suffit seulement que l'opinion sente que nous avons fourni déployé les moyens à notre possession et que nous n'avons pas été écoutés ça ça doit faire l'objet au moins de notre propre rédivabilité mais nous ne pouvons pas aller au-delà jusque par exemple à provoquer un affrontement avec le pouvoir public non nous ne devons pas nous inscrire dans une pareille logique si ce bras de fer doit être ténu vous ne trouvez pas que ça risque d'embraser le pays d'une certaine façon non ça ne doit pas nous devons nous devons nous médias vous vous comme nous agir tirer la sonnette d'alarme pour appeler les uns et les autres chacun à rester dans les limites de de ses compétences ou sa compétence ou ses attributions et créer tout le temps les inciter à créer des canaux d'entretenir les passerelles des discussions des échanges des dialogues pour que rien ne puisse s'embraser nous n'avons que cette RDC et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser quiconque mener des actions de nature agitée à mettre du feu sur notre maison Congo ni jeter de l'huile sur le feu nous allons terminer par cette question il y a Adolphe Mouzito qui a fait une déclaration pour dire qu'il est non favorable à aller aux élections sans certains territoires comme Routuru Massissi ainsi que le Kwamont il dit que aller aux élections sans ces territoires c'est consacrer la balkanisation du pays estimez-vous vraiment que c'est fondé c'est un point de vue que je respecte sûrement qu'il a d'autres éléments et nous ne pouvons aussi qu'encourager les pouvoirs publics c'est à dire le gouvernement a tout mettre en oeuvre pour rapidement sécuriser ces territoires et permettre ainsi aux équipes de la CENI de s'y déployer et accomplir leurs devoirs la CENI n'a pas de police la CENI n'a pas de services de sécurité la CENI est une administration qui a des attributions mais pour bien les exercer a besoin d'un cadre aussi approprié c'est de la responsabilité du gouvernement et le gouvernement nous constatons qu'il y a des efforts qui sont fournis pour pacifier rapidement tous ces territoires afin de permettre au moins aux agents de la CENI d'aller accomplir leur travail alors maintenant qu'est-ce que nous devons faire tous c'est de continuer à pousser davantage le gouvernement à faire plus pour que ça marche et que d'ici le 20 décembre que tout le monde y compris nos compatriotes qui se trouvent dans ces territoires puissent avoir aussi la possibilité d'accomplir leurs droits constitutionnels c'est-à-dire de voter ça c'est ce que nous voulons nous tous donc nous suggérons beaucoup d'actions au gouvernement pour que ces actions contribuent à cette oeuvre de pacification je crois que c'est ce que nous devons faire merci beaucoup président Georges Capiamba de nous avoir accordé ce moment d'échange avec vous c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs c'en est fini pour ce numéro j'avais le privilège ainsi que l'honneur de recevoir sur ce plateau le président Georges Capiamba qui est président de la CAGE nous avons parlé sur l'insécurité grandissante à Kinshasa ainsi que les élections qui approchent pour ce 20 décembre 2023 alors pour le reste portez-vous bien je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a permis de faire ce bon travail de vous retransmettre ces belles images dans vos maisons alors je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501